bienvenue sur les podcasts de sarla rugby le podcast qui va vous permettre de suivre l'actualité rugby et d'en savoir plus sur les coulisses de votre équipe en compagnie des joueurs bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de sarla rugby le podcast sarla 100% rugby sarla rugby l'équipe du périgord noir avec de grandes ambitions tout au long de l'année je recevrai avec moi des invités ils peuvent être des entraîneurs des joueurs ou même des invités spéciaux ils me rejoindront pour discuter de l'actualité de sarla rugby mais aussi du rugby en général aujourd'hui je reçois avec moi deux piliers de l'équipe de sarla rugby l'un est une recrue il arrive de saint-thierrier et l'autre était déjà arrivé l'année dernière au début du projet sarla rugby je voulais présenter salut bastien est ce que tu peux te présenter du bonjour donc comme tu l'as dit je joue pilier moi je suis arrivé donc l'année dernière de périgueux et j'ai fait toute ma carrière à périgueux toute mon école de rugby là bas tu peux me dire quel âge t'as alors j'ai 23 ans ok et maintenant je vais vous présenter mikey bonjour je m'appelle michael maniolo je viens de saint-thierry j'ai 25 ans et je suis d'origine wally saftona donc aujourd'hui on va vous parler des matchs précédents de sarla rugby et surtout celui de hill ce week-end du futur match de rochefort à domicile mais aussi de l'actualité du rugby en général et des matchs internationaux qui ont lieu ce week-end donc commençons commençons les gars avec le match à île on va commencer avec toi mike parce que toi tu étais sur le terrain est ce que tu peux nous parler un peu de ce match à île pour les gens qui pour les gens qui n'étaient pas au stade c'était un match un peu très compliqué en première mi-temps avec deux essais à dire un peu on leur a donné quoi et on a eu un peu de mal à mettre d'un autre jeu en place après ont des imitants ça allait quoi et non franchement avec quatre essais en premier ans avec le pack des avant et quatre essais derrière on peut satisfaire de ce match quand même donc ça est ce que pour toi c'est un match référence plutôt collectivement comme tu l'as dit avec quatre essais devant quatre essais derrière est ce que pour toi c'est un match référence sur lesquels l'équipe peut s'appuyer je peux dire non mais oui pourquoi pas c'est c'est un match où les avant moi je veux pas dire que les meilleurs qui est derrière mais on a envoyé du jeu aussi donc non ça oui oui et maintenant à toi bastien qui malheureusement n'était pas n'était pas sur le terrain terrain dimanche c'est le huitième match de sarla aucune défaite est ce que toi personnellement t'as pas peur que l'équipe dans une tombe dans une certaine facilité pour la saison j'espère pas en tout cas on en discute souvent aux entraînements l'objectif et voilà c'est pour le moment d'être vaincu au moins jusqu'à jusqu'à la fin de l'année mais on on essaie de garder les pieds sur terre et de continuer de travailler et de prendre aucun match à la légère et prendre les matchs les uns à la suite des autres comme comme ont pu me dire les joueurs qui sont passés avant vous avec moi toujours prendre match par match et jamais avoir trop de plans sur le futur vous jouez un poste qu'on voit un peu dans l'ombre quand même le pilier c'est jamais celui qui prend toute la lumière quels sont pour vous on va commencer avec toi maïc les qualités d'un bon pilier déjà d'être bon mêlé parce que si tu tiens pas la mêlée tu peux pas jouer devant donc non pour être les qualités de mon pilier non c'est déjà d'être bien gagné avancer en mêlée et beaucoup se déplacer aussi donc moi il faut quand même se déplacer toi bastien qu'est ce t'en penses ouais c'est ça c'est à voir être bon sur le ce qu'on appelle le foncier c'est à dire puisqu'on va venir pousser en mêlée après mon cours pour se replacer quand on va faire des touches en lift après si on fait des molles aussi ça ça demande beaucoup d'énergie et donc ouais c'est ça je suis d'accord avec ce que mike a dit aussi on est tous toujours d'accord avec mike est ce que pour vous c'est le poste le plus compliqué pélier sur un terrain de rugby moi enfin je pense pas que ce soit le plus compliqué mais ce qui est bien d'ailleurs dans le rugby c'est qu'il ya de la place pour tous les gabarits et pour tout le monde et c'est sûr que ça demande ça demande certaines certaines qualités enfin je veux dire qualité physique ou voilà que d'autres joueurs n'ont pas forcément et moi je sais très bien voilà par exemple je pourrais pas jouer neuf je pense pas que ce soit le poste le plus difficile mais en tout cas voilà il faut des caractéristiques bien spécifiques je veux dire pour pouvoir jouer pilier oui mais tu peux jouer de musique oui je peux dépendant d'une c'est un mike tu peux jouer neuf ou pas mais je peux jeune c'est le brésil j'aimerais qu'on convienne maintenant sur le match suivant face à rochefort donc qui va être à domicile rochefort qui n'équipe assez solide de la poule quels vont être les ingrédients selon vous à mettre à mettre face à rochefort pour pour continuer sur cette invincibilité moi personnellement comme on a toujours fait depuis le début de l'année c'est d'être solidaire sur le terrain comme on a toujours fait c'est je pense que c'est c'est mieux à faire de tous les matchs quand qu'on fait tout le temps c'est on est toujours resté solidaires ensemble donc chaque fois qu'un mec faisait une faute ou quoi on est là à l'encourager donc toujours être solidaire ça toi bastien est-ce que tu seras sur sur le terrain dimanche ouais je suis je intègre le groupe alors je sais pas si je serai en première ou en b puisque pour le moment j'ai fait pas mal de matchs en b mais en tout cas rochefort c'est une équipe que je connais pas ils sont promus mais au vu des résultats ils font un bon début de saison et donc ça va être un beau test un beau match à la maison et comme dit mike oui voilà faudra faudra être solidaire et puis faudra surtout faire ce qu'on sait faire pas sortir pas inventer on a on a un système qui fonctionne il faut voilà en tant que joueur qu'elle a été le match le plus compliqué à jouer à jouer depuis le début de saison est ce qu'il y en a eu un peu plus compliqué qu'à d'autres tant sur le plan physique ou que sur le plan rythmistique plus compliqué non je pense pas non même le derby le derby à belvese c'était c'était un derby un peu spécial donc même moi pour moi c'est la moindre fois que j'ai eu un derby de ce genre donc non oui non c'est non je pense pas n'est pas une match compliquée je réfléchis enfin tous les matchs sont compliqués toute façon pas une match facile non plus mais ouais moi je dirais peut-être bergerac aussi parce que c'était c'était un test on attendait au tournant c'est une autre grosse équipe de la poule fallait pas se trouer les mecs ont fait une bonne partie donc c'était c'était bien moi nickel maintenant on va venir un peu sur sur l'actualité du rugby d'est-ce que vous avez pu voir les matchs internationaux ce week-end ce que vous avez eu le temps avec votre emploi du temps un peu chargé moi en plus je viens d'être papa donc l'intention de remercier est encore plus chargé j'ai pas pu suivre les matchs mais bon je me suis intéressé j'ai regardé le résumé de l'équipe de france et c'est vrai que j'étais agréablement surpris par la géorgie qui monte en puissance et qui ont fait un très bon match et voilà faut un faux faux c'est vrai qu'il faut louer cette capacité qui a eu la géorgie quand même obtenir face à l'équipe de france et toi mike est-ce que déjà tu as pu suivre au moins un match ce week-end oui barbarians tanga tu peux nous en parler un peu oui je peux vous en parler ben on va dire au début première mi-temps où les babans ont eu du mal à déployer leur jeu mais après ouais ça c'est venu ça beaucoup parler d'expérience de chaque joueur donc ils ont tous mis de d'avancé à chaque fois avec un demi de milieu très jeune qui qui a envoyé du jus donc non franchement après ton gars assez solide sur un peu donc ça avance aussi mais bon en face il s'est filé aussi donc après en deuxième mi-temps ça est un peu trop vite non c'est c'est pas mal le match avec un match aussi ça allait très très vite quoi c'est un match très ouvert c'est vrai que les barbariens ça avait trouvé le entre on peut dire quand même le parfait équilibre entre des joueurs d'expérience comme leur capitaine jote cori et la jeunesse et que le numéro 9 numéro 9 comme tu l'as dit ce week-end il y a eu aussi une des premières défaites dans le black depuis la coupe du monde si je dis pas de bêtises face à l'irlande qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez de ça que le black qui perd une semaine avant de nous jouer pas bon pour eux parce qu'ils vont devoir se racheter mais il me semble aussi que je crois que c'était il ya deux ans ils avaient aussi perdu contre l'irlande il me semble donc bon à voir moi j'ai pas maintenant j'ai pas suivi le match je sais pas ce qu'il en a été en tout cas pour nous ouais il faut en faire attention parce qu'on va être en charge pas c'est compliqué est-ce venons un peu au top 14 est-ce que vous avez le temps de suivre le top 14 quand il y en a pas pas en ce moment parce que c'est des semaines de break mais est-ce que vous avez le temps de le suivre top 14 moi quand je peux ouais je regarde est ce qu'il ya une équipe ou un joueur qui est un peu votre votre coup de coeur on peut dire depuis depuis le début de saison je sais pas il beaucoup m'ont dit le stade toulousain ouais c'est vrai que oui toulouse en ce moment ils sont même depuis l'année dernière et sont vraiment vraiment au dessus donc ouais c'est sûr que ça va de les voir jouer ton mickey c'est un joueur en particulier non je suis je dirais jalibert ouais ouais j'adore son style le jeu c'est vrai ouais qu'est-ce que tu en penses du duel jali berne tamac tu penses qu'il faut qu'ils jouent ensemble ou juste un des deux non oui on peut les laisser ensemble ouais ouais ça te plaît ça 10 12 10 doit voir tous les deux peut-être en 10 et en 12 dont une équipe de stress ouais ouais alors si maintenant à venir un peu sur l'instant pronostic donc je vais vous je vais vous donner des matchs qui vont des matchs surtout internationaux qui vont avoir lieu ce week-end mais vous me donnez un peu votre pronostic soit le score ou au moins juste qui va gagner donc bon commençons par france nouvelle zélande pour vous pour toi bastien par exemple qui va gagner j'espère que la france va gagner bien sûr et puis en plus je pense que c'est possible et après c'est sûr qu'il faudra faire le match parfait parce que contre les blacks la moindre erreur ça pardonne pas quoi c'est compliqué mais ouais ouais je joue pas de beaucoup ça risque être serré mais j'espère et je pense que la france va gagner t'as mec tu vois qui gagner moi je miserais sur la france ouais ouais de beaucoup non pas beaucoup mais avec les jeunes joueurs qui remettent car ont beaucoup d'envie et donc je pense que ça pourrait faire quelque chose un vrai match comme écosse japon qu'un match peut-être un peu moins clinquant que france nouvelle zélande mais c'est quand même deux plutôt bonnes équipes internationales ouais tu vois qui gagner bastien toi voilà moi je trouve le japon c'est vraiment ça joue ça va très vite ils se sont renforcés devant ils commencent à être au point devant et derrière derrière ça ça va très vite ça se trouve bien donc avoir moi je mets une pièce sur le japon et toi mike les écossais les écossais on va pas dire que moi je suis pas trop d'accord sur ce que tu as dit parce que le portugal quand même ils ont bien tenu ouais ouais c'est sûr après le portugal je trouve ils ont aussi gagné contre le canada donc portugal le portugal de notre numéro 9 de sar la rugby qui était sur la feuille de match mais je me reste plutôt sur l'écosse sur l'écosse tu pars toi moi ensuite angleterre afrique du sud gros match ça aussi oui puisqu'il est spring box ou les anglais jouer les anglais ouais je sais pas trop en fait du son faute que les deux donc je pense à je pense que je pense que les anglais vont ils vont vouloir être revanchard en compte du monde ils ont perdu la finale contre je pense que les anglais les anglais ouais à domicile en plus il ya une chance et on va finir sur pays de gars l'australie là aussi un gros match entre deux belles nations avec le pays de guel qui a battu les fidsji ce week-end mais faut oublier que les filles disent ils ont perdu un joueur c'est un carton rouge donc ouais c'est vrai ouais effectivement à 35e en plaquage jugé dangereux moi je serai pas trop sur ce match je dirais peut-être l'australie mais sans conviction là honnêtement j'ai pas de mettre un mec qui sera lui aussi moi maintenant on va venir au quiz donc cinq questions le premier à trois à gagner et celui qui perd l'autre lui donne un gage simple les gars ok donc on va commencer par un qui suis je là vous devez trouver un joueur ok donc je suis né à perpignan et j'ai fait toute ma formation d'école de rugby à l'es catalan j'ai joué une grosse partie de ma carrière à perpignan et ensuite pour la fin de ma carrière j'ai signé à montpellier le pilier gauche son nom si je trouve pas je continue je sais qui est à perpignan je continue je suis champion de france 2009 avec perpignan j'ai eu la chance de jouer avec dan carter à perpignan le célèbre numéro 10 des all black j'ai eu beaucoup de sélections en équipe de france guérard ou non mais c'est le pilier gauche alors effectivement je joue au poste de pilier gauche oui mon surnom était le bus oui les tout petits là alors je sais plus comment il s'appelle même son prénom oui allez essayer les gars je vois pas qui c'est moi c'est le pilier gauche c'est mikey il n'y en a pas qu'un seul je sais pas son prénom bon allez je vous le donne nicolas masse ah ouais j'étais pas du tout ah non moi c'était pas lui ah t'avais pas lui non aïe 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 bah ouais c'était nicolas masse deuxième question est ce que vous êtes capable de me donner le champion de france de top 14 en 2007 j'étais même pas en france que tu donnais des clubs je vous dis stade français c'est ça bravo mike deuxième question est ce que vous pouvez me donner cinq joueurs titulaire avec l'afrique du sud sur la finale face à l'angleterre en 2019 qui joue en france non non qui sont qui sont titulaire avec l'afrique du sud quand ils jouent la finale de coupe du monde face à l'angleterre tu commences je pense mais vas-y mais le premier les gars vous m'ont donné celui le premier s'il m'en donne cinq bon le point va à lui sinon ça va à l'autre et si l'autre il me donne directement un joueur il faut donner des noms et tout ouais bah au moins le nom de famille le prénom pour l'arche c'est colby et de bête 3 comment il s'appelle il ya les lie lacs qui a la rochelle non non pas sur la finale vas-y bastien 3 j'ai pas beaucoup plus d'un joueur bastien tu veux prendre le point mike là j'ai dit que trois eh ben ouais mais si tu prends en trop de temps à les neuf de montpellier quand il s'appelle il est pas l'actualire avec quoi je veux de clerc fave de clerc qui est ce que tu es capable de me donner le dernier est à le point un dernier il a donné qu'un seul mais tu prends le but c'est mais j'avais aussi mais ah ah titulaire à votre poste en du moins en pilier le colissé par les points à maille quand on charge des joueurs de capitaine alors qu'on connaît déjà bravo capitaine en fait maintenant deuxième qui suis-je si mike qui marque le point bastien il aura un gage je suis né en 83 en nouvelle zélande dans ma carrière j'ai joué pour trois clubs en france trois clubs différents j'ai joué pour le haut clan de blues en nouvelle zélande roné ranger non et je ai joué pour les sales sharks en angleterre dan carter non vas-y maintenant la sabbatien de réponses en france à mon arrivée en france je joue pour le stade toulousain ensuite le rc toulonnais et je finis même à la sm clermont si tu trouves pas aujourd'hui aujourd'hui je joue aujourd'hui je joue au japon j'ai toujours pas mis de terme à ma carrière j'ai même eu la chance d'être champion en 2012 avec le stade toulousain et même la chance d'avoir des sélections chez le black et aussi chez les maoris le black je peux jouer au poste de numéro 10 ou même au centre qui suis-je si je vais tu l'as dit en place tout à l'heure non 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 je sais je l'ai sur le bout de la langue mais je recommence non mais toi je pense que je vois qui c'est mais petit mike peut-être il ya son petit frère qui jouent encore au stade toulousain pour la victoire numéro 10 ou centre ouais néo-zélandais aujourd'hui ma calyster le point va à bastien je le cherche c'est je l'avais aussi mais ça compte pas il n'a quand même pas dernière question à du coup dernière question s'il ya deux deux vous avez tous les deux un gage maintenant il faut une troisième question alors ok alors on vous départagera sur une question ok ok quel est le joueur avec le plus de points marqués dans l'histoire du top 14 petite précision en une saison ou dans toute sa carrière toute l'histoire petite précision s'achet homme non c'est pas le plus dc c'est le plus de points marqués donc ça peut être et c'est sans qualité non non mais sans clair ce nombre dc plus dc moi je te parle du nombre de points marqués en globalité c'est forcément buteur bon james non ah il est troisième petite précision t'as dit il n'est plus joueur actuellement il a pris sa retraite depuis longtemps il a joué à bayonne il a joué à dax il était même pressenti pour être entré pour être entraîneur à agent il ya très peu de temps il joué à quel poste il jouait 10 ou 12 il est même actuellement chroniqueur sur sur les émissions de canal plus pour le rugby vas-y pendant qu'on est dérangé par le 10 de la baie bon alors clair c'est compliqué celui-là tu peux quel est le joueur avec le plus de points marqués en carrière dans toute l'histoire du top 14 ses origines s'il te plaît en français il a joué à dax à bayonne au stade français 10 ou 12 aujourd'hui les chroniqueurs sur canal plus il n'a plus beaucoup de cheveux on dirait rémi cardon il n'a plus beaucoup de cheveux il était pressenti pour être entraîneur à agent dernièrement après le après le départ des après le départ des entraîneurs franchement je vous le donne richard d'hort donc c'est là dessus qu'on finit le quiz avec demain pour mike donc tu vas avoir un gage bastien mike qu'elle peut être le gage de bastien chocolatine pendant une semaine pour une semaine pendant une semaine et je veux une photo tous les jours sur les réseaux voilà une photo sur les réseaux sociaux aussi ok ok on partagera ça tu vas te régaler bon mais c'est la fin du c'est la fin de l'épisode du podcast de sarla rugby je remercie les joueurs d'avoir accepté de venir merci à toi et remercie moi à bastien qui a relevé aux pieds levés jordan et remercie moi aussi à cx sports de me permettre de faire ce podcast aujourd'hui avec les joueurs et à la semaine prochaine abonnez-vous et rejoignez nous chaque semaine pour un nouvel épisode de sarla rugby pour interagir avec nous posez nous vos questions sur les réseaux sociaux de sarla rugby et nous y répondrons aux prochains épisodes et 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 et